Musique Comme on vient de le voir dans la première partie de cette émission, l'Afrique de l'Ouest propose aux entrepreneurs de nombreux avantages et un climat économique plutôt favorable. Mais qu'en est-il du recrutement, du droit du travail, du processus pour trouver un local et enfin de la fiscalité pratiquée sur place ? Cette deuxième partie d'émission se propose de vous le faire découvrir. Tout d'abord, évoquons une idée reçue concernant la qualification du personnel en Afrique. Je pense qu'en effet, dans l'approche que l'on a de l'Afrique, il y a toujours des idées reçues que l'on peut avoir qui sont sur peut-être la compétence des profils que l'on va rencontrer, l'énergie qui va être déployée pour mener les projets. Je pense qu'on sera agréablement surpris si on va au Sénégal parce qu'il y a de vraies compétences, de vrais projets et une vraie volonté, un enthousiasme pour avancer. Donc je crois qu'il faut balayer toutes ces idées qui peuvent laisser penser que le Sénégal, comme d'autres pays d'Afrique, pourrait être un pays qui a besoin d'un accompagnement intensif, qui a besoin aussi de compétences qu'il n'a pas. Il y a beaucoup de compétences au Sénégal, sûrement le besoin d'accompagner pour fédérer les projets, mais il y a un vrai enthousiasme qui est assez communicatif. Le droit du travail, quant à lui, est également assez similaire à celui en vigueur en France. Pourtant, le droit du travail en Afrique est assez largement inspiré du droit du travail européen. Par exemple, en Afrique francophone, le droit du travail est calqué, c'est un petit peu dur parce qu'il est très complexe en France, mais il est quand même relativement calqué sur le droit français. Donc un entrepreneur qui va s'installer en Afrique, notamment francophone, ne va pas avoir beaucoup de surprises sur les règles du droit du travail. En revanche, il y a une grande différence, c'est que le niveau de charge sociale et le niveau de protection sociale est infiniment moins fort et moins développé en Afrique qu'en Europe et notamment en France. Et ça, ça a deux conséquences. D'abord, les gens sont moins protégés. Ça veut donc dire qu'il faut qu'ils s'assument eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale ou de sécurité sociale très faible, il y a des retraits très faibles, etc. Il n'y a pas de mutuelles ou très peu. Et la deuxième chose, c'est que pour les entreprises, ça, évidemment, ça limite leur charge. Il y a donc moins de charges sociales. Les fameux 50% de charges sociales que supportent sur le salaire brut les entreprises en France, par exemple, on est plutôt aux alentours de 20-25% en Afrique. On le voit donc ici, une protection sociale très peu développée qui doit être paliée par l'entrepreneur s'il souhaite fédérer ses employés, notamment par le biais d'une bonne assurance maladie. À l'image du droit du travail, la fiscalité aussi est sensiblement calquée sur celle pratiquée en France. Aussi, le taux d'IS sera basé sur les bénéfices et sera de 25% tant en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. Pourtant, les sociétés françaises qui s'implanteront dans ces pays pourront bénéficier de certains avantages. Il est important également de savoir que dans certains domaines, notamment les domaines agricoles, parfois également dans les domaines de banques et d'assurance, il existe ce qu'on appelle le code des investissements qui permet une exonération pendant une période donnée, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, ça dépend là aussi des législations, et qui permet à la société de ne pas être imposée soit à l'impôt sur les sociétés, soit à la TVA, ou soit à d'autres impôts locaux qui peuvent se trouver sur place. Quant à l'implantation physique, bien que les 17 pays de l'OADA aient un droit harmonisé, celui sur la législation des baux commerciaux risque parfois de les désorienter. Il n'est pas forcément compliqué de trouver un local, mais il y a certaines conditions sur place qu'il faut avoir en tête, notamment la caution. Très souvent, les propriétaires, pour se protéger d'une éventuelle insolvabilité des entreprises, demandent des cautions qui peuvent parfois être très élevées, sachant qu'il n'y a pas de réglementation, d'encadrement de la caution ou du dépôt de garantie, pour parler juridiquement. Il n'y a pas d'encadrement prévu à ce propos dans le droit OADA. Donc très souvent, les propriétaires demandent un minimum de six mois de loyer. Il s'agit d'un minimum, puisque très souvent, on peut aller même jusqu'à un an. Donc ça, ce sont des choses que les entreprises doivent avoir en tête lorsqu'elles souhaitent louer un local. Vous détenez à présent les principales clés qui vous permettront d'anticiper sereinement votre implantation en Afrique de l'Ouest et ce, plus particulièrement en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Il ne reste plus qu'à mûrir votre projet et surtout à écouter ce dernier conseil valable pour le Sénégal, mais aussi pour d'autres destinations africaines. C'est effectivement aller sur place, rencontrer tout le monde, faire attention à ce que j'appelle les courtiers en investissement qui viendront souvent quand ils voient quelqu'un qui veut l'investir, lui dire que nous connaissons, nous savons, nous connaissons un tel, on va vous aider à faire telle ou telle autre chose. Ce qu'il faudrait, c'est de passer par les institutions, commencer ici en France par l'ambassade du Sénégal, donc au niveau du bureau économique et nous, on fera les transmissions qu'il faut pour que les potentiels investisseurs puissent rencontrer les différents décideurs au niveau du Sénégal.